Biscuits à la vanille, recettes pas à pas Les biscuits à la vanille sont une option idéale pour les collations ou l'heure du thé. De plus, vous pouvez préparer d'autres desserts en les utilisant. Découvrez deux recettes Les biscuits à la vanille sont appréciés car ils ont un goût que tous ceux qui les goûtent aiment. Mais aussi parce que les préparer est une tâche simple. Bien sûr, il existe différentes manières de les fabriquer. Dans tous les cas, l'ingrédient vedèque qui ne peut pas manquer pour qu'ils aient ce goût particulier est la vanille. Ainsi, ils sont parfaits pour accompagner les petits déjeuners et les goûter, pour divertir un être cher ou comme pâte de base pour d'autres desserts. Par conséquent, si vous souhaitez apprendre à les réaliser, dans cet article, nous vous indiquerons la recette traditionnelle des biscuits à la vanille et une option réduite en calories et sans sucre. La vanille, un ingrédient essentiel en pâtisserie. Par rapport à cette problématique, il faut noter que la vanille, en plus d'être un arôme utilisé pour préparer des centaines de recettes, est en fait une plante. Elle provient du genre des orchidées et pousse dans les régions tropicales et subtropicales. Selon diverses enquêtes, c'est la seule orchidée aromatique utilisée dans les industries alimentaires et cosmétiques. Cette plante était utilisée depuis l'Antiquité par les Aztèques, non seulement pour son arôme, mais aussi dans le traitement de pathologies. A ce propos, une étude publiée dans la revista Mexicana Agro-Scientia, en 2018, mentionne qu'elle possède des substances bioactives, telles que des alcaloïdes, des flavonoïdes, des anthocyanes, des stéroles et des terpénoïdes, qui fonctionnent comme des agents antioxydants et anti-inflammatoires. Biscuits à la vanille Voyons maintenant quels sont les autres ingrédients nécessaires pour préparer ces délicieux biscuits. N'oubliez pas de suivre exactement les instructions. Ingrédients Une pincée de sel Une demi-tasse de sucre Deux moyens Trois tasses de farine blanche Une cuillère à café d'extrait de vanille Sucre glace Quantité nécessaire 150 g de beurre pommade Une cuillère à café de levure chimique 5 g Recette pas à pas Tout d'abord, pour faire ces biscuits, vous devez allumer le four à 170 degrés Celsius. Puis on commence par la meringue. Séparez les œufs D'une part, réservez les blancs et d'autre part les jaunes. Placez les blancs dans un bol et ajoutez-y 2 cuillères à soupe de sucre. Battre à l'aide d'un batteur électrique jusqu'à ce que la préparation augmente de volume. Ajoutez ensuite encore 2 cuillères à soupe de sucre sous forme de douche et continuez à fouetter jusqu'à ce que le mélange ait une consistance et que la meringue se forme. Maintenant, nous allons continuer avec la pâte. Battre les 2 jaunes, le beurre, l'essence de vanille et le sucre restant. Continuez à battre jusqu'à ce que le mélange devienne plus léger et plus épais. D'autre part, mélangez la farine avec la levure chimique et la pincée de sel. Ajoutez-les petit à petit au mélange précédent. Faites-le soigneusement, à l'aide d'une spatule. Enfin, ajoutez la meringue dans ce récipient jusqu'à ce qu'elle forme une pâte lisse et délicate. Si vous remarquez qu'elle est collante, ajoutez plus de farine pour pouvoir la manipuler sans problème. Enfin, nous assemblons les biscuits en suivant cette méthode. Sopoudrez de farine un plan de travail propre, placez la pâte dessus et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, commencez à l'étirer. Il est important que vous le fassiez uniformément. Une fois terminée, elle doit mesurer au maximum un centimètre de haut. Après cela, avec un emporte-pièce de la forme que vous préférez, commencez à mouler les biscuits. Lorsque vous avez terminé, soulevez la pâte restante pour ne pas endommager les formes que vous venez de créer. Retirez délicatement les biscuits et placez-les dans un moule graissé pour qu'ils ne collent pas. Répétez le processus de pétrissage et de coupe avec le reste de la pâte. Enfin, lorsque vous avez fini de disposer les cookies, saupoudrez de sucre glace et enfournez pour 15 minutes. Biscuits à la vanille faible en calories Cette deuxième option est idéale si vous souhaitez la partager avec quelqu'un qui, pour des raisons de santé, ne peut pas consommer de sucre. Ou, si vous souhaitez réduire l'apport calorique des biscuits traditionnels. Notez les ingrédients dont vous avez besoin et suivez-le pas à pas à la lettre. Ingrédients 3 tasses de farine de blé entier 1 œuf moyen 3 cuillères à soupe d'édulcorant liquide adapté aux cuissons longues 1 cuillère à café d'extrait de vanille 3 cuillères à soupe d'huile 2 cuillères à café de levure chimique, 10 g 1 pincée de sel Pas à pas pour la recette faible en sucre dans un bol, battre l'œuf au batteur électrique pour qu'il prenne du volume. Ajoutez ensuite l'extrait de vanille, l'édulcorant et les 3 cuillères à soupe d'huile. Continuez à battre, mais cette fois à l'aide d'une spatule. D'autre part, mélangez la farine de blé entier, la levure chimique et la pincée de sel dans un bol. Ensuite, ajoutez les solides dans le bol avec les œufs et mélangez jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Comme la recette ci-dessus, ajoutez plus de farine si nécessaire, au point de pouvoir étirer la pâte sans qu'elle ne colle. Répétez ensuite les étapes expliquées dans l'autre recette. C'est-à-dire étirer la pâte, utiliser un emporte-pièce, disposer les biscuits dans un plat et les retirer du feu au bout de 15 minutes. Essayez de faire ces délicieux biscuits à la vanille à la maison. Ces biscuits, qu'ils soient classiques ou sans sucre, sont faciles à préparer. Bien sûr, vous pouvez en obtenir des variantes en ajoutant d'autres ingrédients que vous aimez. Dans tous les cas, ne sautez pas le processus de fouettage, car cela les rendra aérés et moelleux. N'oubliez pas qu'en plus de les manger lorsqu'ils sont prêts, vous pouvez les utiliser pour préparer des desserts à la crème, comme des tiramisous ou des tartes aux fruits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !